bonjour mes amis j'espère que tout le monde va bien chez vous là bas et je suis franchement ravi de vous voir aujourd'hui comme promis on se met d'accord que on va on va bosser aujourd'hui sur ce projet c'est un projet innovant qu'on va le faire et je veux expliquer cela un petit peu pour les débitants en fait si vous en avez une entreprise où vous travaillez dans une entreprise l'entreprise doit authentifier toute personne qui doit accéder à leur ressource c'est ça à l'objectif alors pour cela on doit en avoir un système d'authentification ou bien de connexion que tu dois mettre vos tournois et votre mot de base et là vous accédez directement à la plateforme pour cela on va faire ce travail sans pour autant à penser à beaucoup de choses alors je vous remercie et commençons ce travail alors premièrement on va créer notre premier fichier on va tout simplement le renommement alors on va passer par ici là on a notre fichier ici et c'est guidable on va le nommer directement login .html c'est bien et là on va valider ici parfait il est là et dès qu'il est là il suffit directement de commencer html vous avez choisi ici html ça c'est qui est bien alors ici comme on avait directement tout publié les choses à la bonne et de la forme on va mettre directement une conception du formulaire de connexion parfait au moment que c'est fait nous savons directement qu'on va utiliser des styles css vous faites directement ctrl n il va ouvrir un autre fichier après avoir tapé ctrl n vous tapez directement ctrl s pour enregistrer on va directement mettez style point css et là on enregistre c'est bien et là on a notre fameuse style point css ici à partir de titel vous descendez un petit peu en bas et vous ouvrez directement et vous mettez le lien ici parfait on a mis directement le lien il suffit directement de mettez notre fameuse style point css voilà c'est fait au moment que c'est fait on va pas tarder à faire beaucoup de choses on descend directement ici pour créer le formulaire en tant que tel du coup là on va se concentrer directement par la balise la balise vive un instant les images en question qu'on va utiliser on va utiliser cette image et on va utiliser encore une autre image celle là c'est une image comme d'habitude que vous le savez directement bon du coup c'est ça les images qu'on va utiliser bien vous voyez très bien c'est bien alors là on retourne ici et deux que nous y sommes on va directement taper directement nos images là on va mettre edu point png c'est à dire là vous renommez votre image et vous mettez aussi l'extension mais ici là on va mettre des classes parce que les images sont parfois grands etc et tout ça ici là c'est assez fanal comme d'habitude il ne faut pas oublier le nom selon laquelle nous nous travaillons tout le temps alors du coup au moment que nous y sommes alors là on va s'intéresser à d'autres choses et là on va aller directement en h1 parfait et si nous y sommes on va directement mettez quoi connecter vous bon on peut utiliser comme ça connecter vous ici voilà au moment que c'est fait vous savez que on a déjà travaillé sur les différentes formulaires là où on commence par quoi par forme et dès qu'on est à forme on va directement mettre de l'espace ça c'est le paragraphe on met toujours p mais aujourd'hui on va mettre pas f1 etc on met un paragraphe alors nom d'utilisateur c'est fait on enregistre et tout simplement ici si par ce fameux hasard on vient directement d'un autre fichier on a bel et bien écrit travaux travaux il est là on regarde directement à notre progression vous voyez ici vous voyez directement notre photo etc vous voyez ici en bas il n'y a pas grand chose alors là on continue à la même chose nous nous voulons directement arriver comme ça alors on regarde on se concentrer ici bien par alors nous continuons au moment que c'est fait il nous reste quoi à faire il nous reste directement à mettre tout ce qui doit être impulsé le type là c'est test et puis celui là on ne laisse le nom on ne fixe pas de nom c'est à dire on met rien du tout là-dedans et là on va utiliser tout simplement celui-ci et là bas on va directement le dire de entrer quelque chose quoi du coup entrer username etc et tout ça on va le rajouter ici mais là on va l'écrit un petit peu en anglais comme ça puisqu'on a tout écrit en français ça sera mieux qu'il y en a quelque chose en anglais username voilà parfait dès que c'est terminé là bon on dirait que tout va à la merveille on retourne ici on va faire quoi on va mettre directement un autre paragraphe et on va mettre directement mot de passe mot de passe ça ce qu'on appelle password alors on va tout simplement hériter cela par imputs et ici là au lieu de mettre des tests on avait on a travaillé ça beaucoup parce qu'on a travaillé déjà un premier projet mais ici je veux vous je veux vous faire comprendre que ici là où le mot de passe mot de passe doit être caché pour cela il faut tout simplement mettre là où il y en a type par password voilà parfait au moment que c'est fait on va tout simplement rappeler notre fameuse et puis la entrée password 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 parfait au moment que c'est fait là on peut dire que tout va à la merveille on va descendre rapidement ajouter d'autres choses puis là on met directement submit submit et celui là c'est un bouton selon laquelle on va cliquer directement pour nous diriger quelque part c'est tout simplement cela voilà alors là ici là on va ajouter un value et puis un login login voilà je crois que tout va à la merveille et ici qu'est ce qu'il nous reste bon il nous reste ce fameux test quoi voilà ici on va mettre un dièse celui là c'est un page selon laquelle si la personne si la personne a perdu son mot de passe on doit lui donner un autre formulaire pour qu'elle puisse remplir et puis qu'on lui envoie directement un message sur l'email etc et tout ça alors du coup qu'est ce qu'on va taper fameuse mot de passe oublié ou bien perdu ça dépend voilà mot de passe perdu alors là on fait la même chose cette fois ci on va mettre un balise qu'on appelle le balise orphelin pourquoi il est orphelin en réalité toute balise commence quelque part et il se ferme quelque part mais celui là il ne commence pas nulle part mais il se ferme ça pour autant qu'elle demande de ouvrir ça ce qu'on appelle un balise orphelin br alors il faut tout au moins retenir cela vous n'avez pas de compte on va tout simplement retourner ici on va voir ce qui se passe voilà voilà on est là là on est là notre travail est presque terminé on est là parfait tout est là et là on va tout simplement se concentrer sur le reste de notre travail et qu'est ce qui reste ça c'est la partie css on va revenir ici dans le point css il n'y a pas de quoi ici à m'a fait et là c'est qu'on va directement démarrer on va démarrer par body comme vous le voyez body bon on change un peu de design avec les étoiles etc on commence par margine vous savez très bien margine margine il est là on met toujours 0 pour que toute chose reste à sa place et puis on continue directement par background url et ici là on met directement la photo là c'est fanahal si je vois très bien fanahal point png parfait et c'est fait là dès qu'on a regardé ici on peut constater certains changements mais vous ne le voyez pas directement vous voyez en bas là vous voyez il y en a quelque chose en bas du coup c'est celui là qui va prendre le relais mais nous continuons directement que vous puissiez vous pourriez tout m'avoir les choses alors background 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 on cherche ce qu'on a voilà parfait et là on met le fond fond voilà voilà c'est parfait et dès qu'on a retourné là bas on ne peut pas voir grand chose mais c'est mieux que vous voyez les changements les différentes changements vous voyez je crois que tout le monde voit les différentes changements il y en a il y en a presque deux photos celui là c'est le photo du profil mais oh il est totalement grand on va tout réduire tout simplement alors et si vous constatez celui là il est déjà monté ici là là les choses passent à la merveille alors on retourne ici vous voyez ici là il suffit seulement que vous venez et vous regardez directement la classe div que vous avez déjà commencé au début ça ça c'est notre classe on va amener notre première classe on va la ramener ici on va mettre directement les choses au clair avec alors commençons commençons par ça et puis 320 pixels et puis presque le même routine après celui là on va mettre tout simplement le couleur en noir c'est à dire le couleur qui va directement s'intégrer doit être en noir alors si on tape directement ça on peut constater quelque chose alors ici là on va taper le couleur en noir en noir il suffit seulement de mettre 3 0 3 0 1 il ne faut pas oublier 3 0 et puis le couleur de bon avant tout si on enregistre tout simplement il doit y en avoir un petit peu d'erreur mais vous constatez que celui là il est déjà en noir parfait alors on met directement le color et là on va mettre ce fameuse dièse avec le 3 f c'est le blanc quoi ça c'est pas 3 ça c'est 4 il faut bien écouter et regarder ce que je suis en train de faire après celui là on va directement mettre le top et tout ça ça c'est 50% on va regarder d'abord regardons 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 n'est pas peur de voir ce qu'on est en train de faire là il est en blanc tout est en blanc ici hein parfait alors là continuons le top et puis après le top left toujours 50% après le top là on va tout simplement positionner après après trans et ici là on va commencer par moins 50 comme ça là parce que l'image là est un peu grand moins 50% encore parfait revenons à notre code pour voir directement notre page on voit directement que ça commence à réduire la taille voilà bien continuons alors on est à voilà box c'est box ou quoi déjà voilà et là on va vous dire quelque chose là qui c'est pas digne et ici on prend 70px et 30px et 30px et dès que c'est terminé nous regardons toujours certains changements pour ne pas vous perdre facilement alors dès que celui là est terminé là c'est terminé on va aller tout simplement prendre ça ça c'est notre deuxième classe nous balançons notre deuxième classe ici donc la classe est là on va directement faire la même chose on va faire la même chose il y a loin de quoi s'inquiéter mais cette fois ci c'est 100% voilà 50% alors après ça on va regarder directement et puis et puis le reste quoi à top 50% et puis le reste calque 50% 50% moins 50% moins 50% point virgule parfait alors regardons ce qu'on est en train de faire voilà voilà notre page est déjà là dedans il nous reste directement à monter la photo et tout ça ici bon pour le moment ce n'est pas encore fait mais on va tout simplement le faire en réalité celui qui doit être ici en premier alors 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 on va au H1 alors on a ce fameux H1 alors H1 il y en a quoi on va mettre toujours comme d'habitude après on va directement aligner les tests après on va directement aligner les tests l'h1 alors 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 c'est la 7 5 c'est un peu comme ça 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 les bergers choisissent les paragraphes c'est un peu comme ça ils ont mis les paragraphes et ils ont mis les deux ils ont mis les deux du coup au moment qu'on a mis ça on va passer directement au margin pardon, margin margin c'est toujours la même chose il n'y a pas de quoi s'inquiéter là-dessous grading toujours et puis je vais juste mettre les policiers je vais juste mettre les policiers je vais juste mettre voilà parfait on va revoir tout ce qu'on a fait jusqu'à présent bon voilà c'est bon mais il faut faire en sorte que notre photo vient ici là c'est à dire il doit être comme celui-là alors là on doit directement pucher derrière qu'est-ce que cloche quoi alors là nous revenons directement à notre code bon nous pouvons aussi continuer mais nous pouvons aussi revoir notre fameuse code mais pour le moment bon continuons continuons c'est pas grave on va revenir pour modifier certaines touches là où il y en a une petite erreur alors revenons ici on va tout simplement rendre à ça parce que celui-là on va l'utiliser tout le temps on va faire un peu comme ça on va coller et puis là on va mettre directement un put ici et dès qu'on a mis un put on va choisir notre type parce que on a deux types et là on va mettre quoi ? le test en premier on va mettre un put on va mettre un virbile et puis un put en prof on va mettre le type c'est quoi ? c'est Password Password Après ça on va tout simplement ouvrir comme ça bordure et puis ça c'est long bouton un pixel voilà c'est fait et si nous descendons un petit peu on va tout simplement voir cela transparent et puis tout cela c'est long 40 pixels color 3F toujours c'est à dire nous sommes toujours en blanc après ça après ça après celui-là il y en a encore voilà voilà alors c'est fait on va voir tout ce qu'on est en train de faire ce n'est pas ici c'est ici voilà vous voyez ici là si on a tapé comme ça c'est bien si on revient ici là vous voyez déjà voilà ça c'est le password qu'on a ajouté là-bas c'est là alors nous continuons directement notre travail je crois que tout va à la merveille bien après ça on va on va descendre ici ici là ici là c'est submit on va ouvrir directement on va taper directement bonjour c'est là c'est là on va c'est à voilà oui on on F B 25 25 25 25 25 Colors Toujours blanc Parfait 18 B X Là on a ouvert PX Bien Alors tout va à la merveille Je crois De moins ce que je pense Et on va couper ça On va couper ça On va revenir ici On va la coller là Mais on va mettre deux points Pour mettre directement ce sel Et là il nous reste le curseur On doit le balancer ses pointeurs Et puis le background Ça c'est 12 pixels Après ça Il y en a quoi d'autre Il y en a Colors Là le color ça c'est Dièse Zéro Zéro Après ça On va tout simplement Enregistrer Et aller voir un petit peu Le changement Alors si Nous actualisons Nous venons directement De voir Yannan Ouais Ici Mais celui là Ne doit pas Être Comme ça Ne doit pas être Comme ça Là Nous devons Changer Certaines choses Voilà Je crois que Je crois que On a débordé Ici Ici là Voilà F F C F Et revenons là-bas Et là Celui là Doit être Un petit peu Gras Du coup Là On va le régler Après Et là Si vous venez Ici Là c'est bien Le couleur Est nul Et Si je comprends Très bien Il n'y a pas de soucis Là-dessous Alors Là on va Tout simplement Continuer Ici Et là Ici On atteste Après On atteste On atteste Après voilà après, la color la undergray underk ça c'est K qui va voilà revenons ici, actualiser là, 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 là il nous reste de quoi à toucher ici alors au moment que c'est fait il nous reste juste quelque chose avant de vérifier tout ce qui va et tout ce qui ne va pas bien ça, ça doit être un petit peu grandi quoi, et notre photo n'est pas encore venu ici alors, si on regarde très bien, nous savons directement comment détecter les erreurs, là, premièrement on va regarder ici, là, si vous voyez là, ça, c'est qui amène l'image qui doit être là-haut, alors, du coup, cette classe, on doit regarder notre classe si vous voyez ici, dans le top, là, le top ici, puisque c'est une image, là, il doit être un peu X comme ça, on a enregistré d'abord ça, on va aller tout simplement voir si vous regardez très bien, regarde, là, je vais enlever ça et mettez le pourcentage qui était ici, bien avant retournons ici, là, on est là si on actualise, on ne voit rien du tout la photo pour mettre la photo ici, vous venez directement ici, là regardez très bien, vous mettez directement comme ça, et vous enregistrez, du coup, dès que vous avez enregistré voilà, la photo va apparaître bien au moment que celui-là est résolu il nous reste directement à résolver celle du logo alors, pour terminer le travaux, là, on sait qu'on est là nous voulons directement grandir ça pour grandir ça, il faut seulement grandir le input, là, qu'on a besoin directement de le grandir on ne l'a pas presque mis ici si vous regardez très bien, vous m'a connaît ici on a envie directement on met le input tout court, on n'a rien mis ici alors, du coup, on va tout simplement mettre un petit espace ici mais on va mettre directement axe et puis input tout court voilà, nous ouvrons ici on va aller directement à 100% donc puis margin bouton c'est celui-là qu'on a franchement besoin qui va directement corriger nos erreurs margin bouton, il est là celui-là, on va le mettre directement à 20 pixels alors, dès qu'on a ajouté ça, on revient directement ici pour voir vous voyez, tout est là sur place alors, pour faire simple pour faire simple, je crois qu'on a arrivé à la même catégorie que ça celui-là et celui qui est là-bas, on est à la même catégorie il n'y a pas de quoi s'inquiéter il reste seulement que celui-ci passe vers le milieu il suffit directement de regarder comment celui-là, il peut directement se déplacer vers ici ça, c'est la dernière erreur à corriger alors, si vous avez bien saisi alors, je dis qu'il ne faut pas surtout avoir peur des erreurs nous, nous voulons directement décaler ça vers le milieu pour le faire vers le milieu, ça c'est simple aussi on sait directement là où on travaille on travaille où ? on travaille sur cette partie qui est là la partie qui est là ce que vous voyez ici ça, c'est celle-là qui a mené la photo si vous regardez cette celle-là ça, c'est cette classe alors, du coup, on revient directement ici vous regardez nous, on a besoin de 50% de l'autre côté et de 50% de l'autre côté alors là, le moins ne doit pas être collé parce que s'il est collé, c'est comme si c'était un 50% mais bon, c'était un 50 pixels alors, dès qu'on a mis directement le moins il va se transformer en moins de vrai et là, on passe directement au milieu et si on revient directement ici vous pouvez directement voir, il est déjà là tous les travaux, ce qu'on avait demandé, c'est ça imaginez qu'on a changé ça par pourcentage par exemple, 50% comme ça qu'est-ce que va se passer ? vous pouvez directement le constater par vous-même donc, ce n'est rien du tout il n'y a rien du tout qui va changer alors, je tenais à vous féliciter parce que la personne qui regarde cela il a déjà totalement travaillé là-dessous sans souci vous pouvez si moi-même je l'ai fait si moi-même je fais en sorte qu'il y en a aussi des erreurs que nous puissions directement y corriger ça, on ne croit on ne croit à ce qu'on est en train de faire et nous sommes capables de réaliser cela alors, mes chers amis je crois que c'est le moment de se dire à très bientôt mais avant tout, je veux vous informer qu'on va accéder à quelque chose de lourd parce que d'ici peu après avoir fait un autre formulaire ou bien d'autres styles de design là, je suis sûr que parce que la répétition est pédagogique là, on va directement basculer dans un autre environnement et cela, ça doit être parfait alors, il ne faut surtout pas oublier de aimer la page Facebook et aussi la chaîne YouTube cela me fera énormément plaisir et je vais vous mettre le lien de ma chaîne tout de suite là, en description vous le voyez et là, on va directement et là, vous voyez informatique, fanahal, éducation licence, master tout est possible ici il y en a énormément de choses à voir vous pouvez directement y passer et regarder tout ce que vous en avez envie alors, à très bientôt demain, je crois on aura on aura du cours bon, presque toute la semaine parfois, on décale un jour pour voir directement que les autres on n'a pas le même décalage horaire que les autres puissent directement suivre les cadences alors demain 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 ou après-demain on va faire un autre design je veux vous présenter ce design d'ici d'ici ce soir ou bien demain le design qu'on va directement aborder après avoir directement pris la photo de design on va se concentrer à réaliser cela alors mes chers frères et sœurs je vous remercie nous y sommes nous y sommes ici grâce à vous et l'abonnement sur YouTube ne passe pas à la merveille comme je le souhaite mais mais je crois en vous et je suis fier de vous je sais directement que vous pouvez me réaliser l'impossible et à très bientôt merci beaucoup